On va vous expliquer les choses à savoir pour un climatiseur mobile. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Définec. Bienvenue dans cette vidéo. On va en faire plus ou moins deux parties, deux vidéos. On va d'abord vous expliquer c'est quoi un climatiseur mobile, comment ça fonctionne et les choses à savoir et différencier un climatiseur d'un refroidisseur d'air. Ce n'est pas la même chose et donc on va bien faire deux vidéos pour expliquer la différence. Mais cette vidéo-ci, on explique c'est quoi un climatiseur mobile. Un climatiseur, c'est comme un frigo, un compresseur, compression, condensation, détendeur et évaporation. Je vais expliquer ça de manière schématisée, ça ne sert à rien de rentrer évidemment trop dans le détail, mais que vous compreniez bien que c'est une fabrication de froid. Donc tout d'abord à l'intérieur, on a un compresseur avec du gaz qui est vendu à l'état liquide. Ce n'est plus du frayon, c'est du propane qui est également noté R290, R290. C'est un gaz qui est non nocif à l'environnement et qui par un moment donné, simplement la compression devient un gaz réfrigérant. Donc on le met liquide dans le compresseur. Le compresseur est un petit moteur qui va simplement pousser ce gaz, comprimer ce gaz. En fait, il va faire passer ça dans un condensateur. Le condensateur, il va donc condenser et vous avez une production de chaleur. C'est très très important. On parle bien avant la sortie. Vous avez en fait une source de chaleur qui est là et qui doit être évacuée. Et donc c'est pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faut automatiquement avoir un tuyau pour une climatisation, une vraie climatisation, une vraie de vraie, une vraie production de froid. Pourquoi ? Vous devez avoir un tuyau qui évacue l'air chaud de la condensation. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas ce tuyau et que vous n'avez pas une réserve d'eau dedans avec des glaçons dedans, c'est un refroidisseur d'air. Donc, vous avez la compression, la condensation et il faut donc évacuer l'air chaud. Et l'air, il n'est pas bouillant, mais il est chaud, il ne peut pas rester dans la pièce. Alors si vous me posez la question, si on ouvre une porte, on va avoir l'air chaud extérieur qui va rentrer dans la pièce. Il existe des accessoires qui servent simplement à venir boucher la fenêtre et pouvoir avoir le tuyau qui sort. Donc au cas où, on s'est quand même invité que la chaleur extérieure rentre dans la maison. Mais il ne faut pas oublier que vous avez également de l'eau de condensation ici. Et de temps en temps, il faut vider un peu de l'eau de condensation. Donc c'est très important qu'un vrai climatiseur doit être évacué. Maintenant, comment fonctionne un climatiseur et dans quelles pièces ? Donc vous avez compris, d'abord qu'il est sur roulette, nous le terme mobile, qu'il faut bien évidemment, c'est une production de froid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fonctionnera pas partout de la même manière. Je m'explique. Si vous avez des pièces plein sud, plein de fenêtres ou alors des grandes pièces en enfilade, il ne fonctionnera pas de la même manière. On a des fois, il y a des gens qui nous disent, comment c'est possible ? Je vais chez ma fille, ça fonctionne du tonnerre. J'ai même un appareil, chez moi, ça fonctionne moins bien. Tout dépend de l'exposition des portes, des portes ouvertes, des pièces en enfilade. Ça dépend un petit peu. Et une autre chose à savoir, un climatiseur, comme c'est comme un frigo, quand vous devez le bouger avant ou après l'utilisation, il faut toujours le laisser reposer. Alors comment calculer ce qu'il vous faut comme climatiseur mobile chez vous ? En fait, c'est assez simple. Il faut calculer une pièce en mètres cubes. Longueur, largeur fois hauteur. Si vous le faites en mètres carrés, vous n'aurez pas le même calcul. Tout ça est exprimé en cubage. Mètres cubes pour en fait savoir simplement le volume que la climatisation peut refroidir. Une autre chose très importante, quand vous allez voir sur un climatiseur, bizarrement, la puissance est exprimée en BTU. British Thermal Unit, c'est l'unité utilisée mondialement pour les climatiseurs. C'est comme ça, mais on va vous aider ici. Un watt égale 3,41 BTU. Voilà. Donc ça ne vous fait pas grand-chose, mais c'est très simple. En fait, quand vous avez un appareil qui va vous consommer 11 500 BTU, British Thermal Unit, il faut considérer que ça va vous consommer 3300 watts. C'est très important. Alors des fois, 11 500 BTU, il est plus puissant. Oui, vous avez des fois des différends de 500, 600 watts sur l'utilisation à l'heure de ce genre d'appareil. Donc il faut le savoir. On est bien dans des BTU à l'heure. C'est important. Aussi, faites attention, ne prenez pas des climatiseurs trop faibles, car il n'y a rien à faire. C'est un frigo, il y a un compresseur. Donc ça fait un tout petit peu de bruit quand même. Et alors si vous le prenez trop faible, vous devrez le mettre toujours à fond. Donc prenez-le peut-être un peu plus puissant pour le faire fonctionner à moyen régime, pour ne pas avoir trop de bruit. Autre chose aussi, ne le mettez pas à fond. Il faut savoir que si votre pièce fait 30 degrés, le mieux, c'est d'avoir une différence de 5 degrés, de mettre la pièce à 25. Il ne descendra jamais la pièce de 15 degrés. Ce n'est pas son but. Et surtout, faites attention à ne pas attraper quand même un rhume ou une urgine en plein été, en l'ayant mis trop froid et de se trouver juste à côté. Comme c'est un réfrigérateur, avant de faire son hivernage, de le ranger, n'oubliez pas de vider l'eau de condensation, bien évidemment, qui se trouve à l'arrière, d'enlever le tuyau, de nettoyer votre tuyau, de nettoyer vos filtres qui se trouvent ici. Si vous avez des filtres, nettoyez-le, laissez-le reposer quelques heures avant de le transporter à la cave. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée aux climatiseurs mobiles. C'est une vidéo un peu plus sérieuse, mais en fait, on a beaucoup de questions. Et je n'avais pas envie qu'à arriver en plein été, vous vous retrouvez avec un appareil qui ne vous convient pas, ou alors vous ne saviez pas très bien ce qu'il fallait acheter. Là, on est clair. Vous avez la puissance, vous avez le cubage, vous avez comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va en faire une deuxième sur les refroidisseurs d'air, qui est en fait la petite soeur d'un climatiseur qui n'est pas une production d'air froid, qui est donc en fait, on va dire, une brise de mer. Donc, on va vous expliquer ça tout de suite. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, on y répondra bien évidemment. On a d'autres réseaux, vous les connaissez, mais abonnez-vous aussi à Instagram, Facebook. On a évidemment Pinterest, ça vous connaissez. Et depuis peu, des podcasts. Pour prolonger l'expérience, on appelle ça l'arrière cuisine. Merci de nous suivre, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !